Bonjour, allez, je commence vite fait par ma bataille des audiences, et bien hier c'est un fidèle qui est arrivé premier avec 3 300 000 téléspectateurs, c'est pas énorme quand même, suivi par 9-1-1 et le film Amande Parfait, nouveau surnom pour Claire Ken, maintenant il paraît que c'est Claire Ken. Petit programme ce soir à la télévision, donc vous avez Koh Lanta et surtout, surtout vous avez les petits meurtres d'Agatha Christie, je me demande si Koh Lanta va pas se faire battre pour une fois, parce que je crois que ce sont les derniers épisodes, donc je vous laisse les programmes des autres chaînes, voici voilà, sinon par rapport aux audiences, Jean-Luc Reichman a perdu 300 000 téléspectateurs, puisque la dernière fois il était à 3,4, donc voilà, de toute façon il s'en fout, il est à Marseille, on a pu voir que, alors, les hommes le kiffaient, non, attends, c'était quoi, c'était les femmes qui le kiffaient, sinon les hommes préfèrent Nagui, et puis les moins de 30 ans préfèrent donc Jean-Luc Reichman en deuxième, vous avez Nicolas Aliakas et Denis Brognard, et puis de 30 à 60 ans les gens préfèrent Nagui, mais Jean-Luc Reichman en deuxième, et puis pour les plus de 60 ans, et bien c'est assez rigolo, parce que c'est Nagui, et on peut voir que Jean-Luc Reichman n'est pas dedans, Cyril Hanouna, et il est dans le fond, donc voilà. Sinon, 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 petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, Jean-Luc Reichman se frotte les mains, le maître de midi, alors là il y a un truc qui est super rigolo, c'est aujourd'hui, Jean-Luc Reichman est arrivé en disant, ah bon, alors vous voyez, on vous aime bien sur les réseaux sociaux, oulala, alors attendez, je suis allé voir, je suis allé voir, je suis allé voir, je suis allé voir ce que les gens pensent de Léo. Le Koun envoie sa première question sur quel nom est plus connu qu'Aius, le consul romain qui franchit le rubicot pour rentrer le programme, et bien vous êtes allé au chanteur Jul, ah ah, ses armes, bien sûr, après vous aviez Clément, un plutôt beau boss, qui est puis, qui est youtubeur, aussi, donc, salut collègue, donc, qui était venu avec Marine, son nom d'un ami, Capoletto, autrefois, les goguettes, et bien c'est vrai qu'on aurait pu penser à des petites toilettes, des petits gogues, et bien c'était des cabarets, après vous aviez le très sympathique Salim, qui était venu avec Salma, Yannis et Mila, ses enfants, bonjour à la famille, alors où pouvez-vous acheter les beignets que Christina Milane, la chérie de Matt Pokora, a mis en vente, et bien c'était dans un...